Bonjour, bonjour à tous et à toutes. En fait, c'est moi qui vous remercie de m'avoir invité à participer à ce cycle de leçons inégurales. Parce qu'effectivement, je pense que, bien sûr, quand on va parler de réchauffement climatique, d'adaptation, de lutte contre le réchauffement climatique, ma conclusion, mon point, c'est vraiment que tout le monde est concerné. Ils sont à tous les niveaux, du citoyen, disons à l'élu, à l'élu national, au niveau planétaire. Mais c'est vrai, et d'ailleurs c'est le titre que j'ai pris, c'est « Votre génération est plutôt doublement concernée ». C'est très clair, la génération des jeunes. Donc, merci de m'avoir invité. Donc, pourquoi êtes-vous doublement concerné ? Bon, en gros, vous êtes concerné à la fois par l'inaction et par l'action. Alors, l'inaction, c'est très clair. Si on ne fait rien pour lutter contre le réchauffement climatique, c'est un peu égoïste, mais je crois que ma génération n'aura pas de mal. Bon, d'ici, dans les 20 prochaines années au maximum, on aura un réchauffement d'un demi-degré, peut-être un degré à 2050. On s'y adaptera. Donc, il y a quand même des capacités d'adaptation. On en reparlera si on s'y prend bien, sauf dans les pays très vulnérables. Mais effectivement, les véritables conséquences du réchauffement climatique, c'est dans la deuxième partie de ce siècle. Donc, l'inaction, face à l'inaction, si on ne fait rien, c'est effectivement, je dirais, votre génération et les suivantes qui seront les plus affectées, qui auront vraiment à faire face au problème du réchauffement climatique. A l'inverse, si on veut faire quelque chose, c'est aujourd'hui. C'est clair, j'ai, là aussi, la conclusion, vous voyez, si on veut effectivement respecter simplement l'objectif de l'accord de Paris, qu'ils ont deux degrés, voire un degré cinq, eh bien, c'est aujourd'hui qu'il faut agir. Je rappellerai qu'un degré et demi, eh bien, il faudrait diviser nos émissions par deux à l'échelle planétaire entre 2020 et 2030. Donc, voilà, c'est un contexte, donc c'est vrai que je crois que c'est un contexte qui est assez clair. Malheureusement, nous, d'une certaine façon, nous y prenons trop tard. Donc, comme l'a dit François Chevoir, moi-même, je me suis impliqué, donc je suis toujours chercheur, je suis toujours directeur de recherche et mérite au CEA, j'y vais moi, mais je continue à faire un peu de recherche. Et donc, mon domaine d'expertise, c'est plus la reconstruction des climats passés à partir, en fait, à partir des glaces polaires, largement. Pour ceux qui sont intéressés, il y a un petit livre qui vient de sortir, qui se trouve dans toutes les bonnes librairies. Il est sorti vendredi sur climat passé et climat futur. J'aurais pu l'amener, d'ailleurs. Voilà, je vous le conseille. Après tout, on est là pour ça. Donc, non, alors, disons, bien sûr, on va parler de l'action, mais je crois que ça vaut le coup aussi de redire très rapidement où nous en sommes du point de vue de la réalité du réchauffement climatique. Voilà, donc cette réalité. Alors, je ne dis pas qu'on... Alors, pour nous, le réchauffement est sans équivoque. Je ne dis pas qu'il ne faille pas en discuter. Mais, voilà, donc les données sont là. Décennie après décennie, alors pas année après année, bien sûr, mais décennie après décennie, eh bien, le réchauffement se met en place. Les cinq dernières années ont été les années plus chaudes que nous ayons connues, avec cette distinction que nous pouvons faire entre des années où le phénomène El Niño est, disons, actif, c'est-à-dire que c'est une partie de l'océan Pacifique qui est plus chaude que sa moyenne, sa valeur moyenne. Ça, c'est tout à fait naturel. Et puis, voilà, les années rouges qui sont généralement en-dessus de la moyenne, les années El Niño en-dessous et les années neutres en gris. Mais vous voyez, c'est bien documenté. Et ce n'est pas une surprise. Alors, pourquoi ce n'est pas une surprise ? Parce que, par exemple, les glaces polaires nous aident à, disons, à obtenir ces enregistrements. En fait, nous avons des enregistrements du gaz carbonique depuis 800 000 ans. Et jamais depuis 800 000 ans, les teneurs en gaz carbonique, en méthane, en protoxyde d'azote, n'ont été aussi élevés qu'aujourd'hui. Alors, pourquoi avoir privilégié ces trois composés dans cette présentation ? Alors, ce sont des composés à effet de serre. L'effet de serre, donc, une belle journée comme aujourd'hui. Le rayonnement solaire nous arrive sans trop de difficultés. Donc, il y a une partie qui est absorbée dans l'ultraviolet, heureusement. Et puis, une fois qu'il est réfléchi à surface de la planète, eh bien, une partie du rayonnement réfléchi est absorbée par ces gaz et effet de serre. Alors, donc, en gros, disons, l'effet de serre est quelque chose de bénéfique. Sans effet de serre, la température serait de, disons, moins 18, moins 20 degrés. On ne serait pas là. Un point à souligner important, c'est que le premier gaz à effet de serre, c'est la vapeur d'eau. Alors, pourquoi la vapeur d'eau n'est pas sur ce graphique ? C'est que nous n'en modifions pas directement les quantités dans l'atmosphère par nos activités. En fait, nous les augmentons de façon indirecte, puisque le réchauffement climatique se traduit aussi dans l'océan. L'océan de surface se réchauffe, il y a plus d'évaporation et effectivement, il y a plus de vapeur d'eau dans l'atmosphère qu'il y a une vingtaine ou une trentaine d'années. Mais quand on va parler d'influence des activités humaines, ce sont ces trois composés, bien sûr, et quelques autres aussi, puisque, en gros, il y a des physiciens ici. Eh bien, à partir du moment où on a une molécule qui a plus de deux atomes, à partir de trois atomes, c'est le cas même pour l'ozone, eh bien, ça commence à vibrer et c'est, en gros, toutes les molécules un peu compliquées sont gaz à effet de serre. Donc, les seuls qui ne sont pas à effet de serre, disons, c'est l'oxygène, l'azote, qui sont quand même les composants principaux de l'atmosphère et les gaz rares. Voilà, tous les autres composés atmosphériques le sont plus ou moins. Mais, donc, nous avons, je crois que vous êtes assez familier avec ça, j'en suis convaincu, donc, nous avons modifié les quantités de gaz carbénique dans l'atmosphère, donc, vous voyez, de façon importante et rapide, depuis 150 ans. C'est bien documenté, en particulier le fait que l'augmentation, disons que l'augmentation du CO2, l'augmentation de l'effet de serre est pour pratiquement les trois quarts, enfin, 80% lié au gaz carbonique, entre les trois quarts, 20% aux deux autres composés, et puis le reste à d'autres composés qui ne sont pas sur ce graphique, mais on en connaît les émissions par pays, par secteur d'activité, et bien sûr, en premier lieu, le fait que le CO2 est le premier contributeur à l'augmentation de l'effet de serre, et les émissions de CO2 sont liées pour les trois quarts à 80% à l'utilisation des combustibles fossiles, une autre partie est la déforestation, dont on a beaucoup parlé au cours de la semaine dernière, et puis un peu à la fabrication du ciment. Donc, voilà, disons, le résultat net, et qui est bien documenté, c'est que l'augmentation de l'effet de serre, en gros, augmente, alors je dirais le chauffage, en fait, l'énergie disponible pour, disons, assurer l'équilibre thermique de l'atmosphère, non seulement de l'atmosphère, mais de, disons, des réservoirs qui interagissent du point de vue thermodynamique, c'est-à-dire l'océan de surface en premier lieu, les surfaces continentales et les glaces. Donc, on a augmenté, je dirais, le chauffage, enfin, l'énergie disponible d'un peu plus de 1%, 3 watts par mètre carré, en gros, on a 240 watts par mètre carré, donc on augmente de 3 watts par mètre carré, mais il y a une partie de cette augmentation qui est contrecarrée par la pollution, au sens trivial du terme, disons que la pollution, soit la pollution urbaine, automobile, disons, humaine en général, et bien, contrecar, disons, participe à plutôt un effet de refroidissement, en particulier, soit l'effet direct, mais aussi l'effet indirect, parce que certaines des particules qui sont dans l'atmosphère, et bien les particules sulfatées, par exemple, jouent un rôle de noyau de condensation et modifient les propriétés optiques des nuages. Donc, voilà, grosso modo, on a augmenté le chauffage de 1%. On l'a augmenté de 1%, mais ce qui est très important, c'est que de cette chaleur supplémentaire, il n'y a qu'environ 1% de nouveau utilisé par l'atmosphère. Alors, c'est quand même important de commencer à vous parler de l'atmosphère, parce que c'est là où on vit. Donc, ce réchauffement climatique, c'est aujourd'hui, enfin, voilà, donc c'est largement à la surface de notre planète qu'on, disons, qu'on en a les conséquences. Mais ce qui est important, du point de vue de la thermodynamique, c'est que l'essentiel de cette chaleur supplémentaire, 93% vont dans l'océan. C'est un point très important. Et donc, si on veut regarder la réalité du réchauffement climatique, eh bien, il faut aller voir ce qui se passe dans l'océan. Et, bon, là, le constat est aussi très clair. Donc, voilà, l'augmentation du niveau de la mer, 3 mm chaque année, qui accélère. En gros, on est à 20 cm depuis le début du XXe siècle. On est plutôt un peu au-dessus de 3 mm chaque année. Il y a une accélération depuis une vingtaine d'années et qui va malheureusement se poursuivre. Et de cette élévation du niveau de la mer, il y a à peu près 1 mm qui est dû au réchauffement de l'océan, alors de l'ensemble de l'océan. L'océan se réchauffe et il se dilate. On appelle ça l'expansion thermique. La dilatation de l'océan joue à peu près pour 1 mm chaque année. Et l'essentiel du reste, c'est lié à la fonte des glaces. Alors, les glaciers continentaux, mais aussi, c'est-à-dire, bien sûr, chez nous, on est sensible aux glaciers alpins, mais les grosses contributions, c'est l'Himalaya, les Andes, l'Alaska. Et puis, depuis une vingtaine d'années, le Groenland, l'Antarctique, contribue à l'élévation du niveau de la mer. Donc, en gros, c'est un tiers, un tiers, un tiers, là aussi. En gros, les autres glaciers continentaux, Groenland, l'Antarctique, voilà, et ça joue, en gros, pour 2 mm chaque année. Donc, tout cela pour dire qu'on a, dans l'élévation du niveau de la mer, qui est très bien documenté, un double témoignage du réchauffement climatique, à savoir le réchauffement de l'océan et la fonte des glaces. Donc, ensuite, évidemment, d'où la conclusion, vous voyez, qui est celle du rapport du GIEC, du dernier rapport du GIEC. Le réchauffement est sans équivoque. Donc, quand on parle de réchauffement, on tient compte de cela. Il y a aussi beaucoup d'autres indications du réchauffement. Il suffit de regarder autour de soi. Mais notre conclusion est claire. Le réchauffement est sans équivoque, sans précédent, au moins à l'échelle du dernier millénaire, ou des deux derniers millénaires, d'ailleurs, maintenant, disons, à travers les résultats les plus récents. Et ce qui est important, c'est la capacité que nous avons à répondre à cette question, à savoir que, bien sûr, une fois qu'on a documenté la réalité du réchauffement, la question suivante est, est-ce que ce réchauffement est lié aux activités humaines ou quelle est la part d'origine naturelle ? En fait, disons, les différents rapports du GIEC, ça met une trentaine d'années pour arriver à la conclusion qui est celle du dernier rapport du GIEC, c'est-à-dire que l'essentiel du réchauffement des 50 dernières années, ou maintenant des 60 dernières années, depuis les années 50-60, je dirais, est lié aux activités humaines. C'est la conclusion actuelle. En fait, dans le premier rapport du GIEC, à cette question, quelle est la part des causes naturelles, quelle est la part des activités humaines, on répondait, on ne sait pas. Dans le second rapport du GIEC, en 1995, c'était un ensemble perceptible, et on était très prudent, il y a un ensemble perceptible d'éléments qui suggèrent, un ensemble d'éléments suggèrent une influence perceptive des activités humaines sur le climat. C'était très prudent. Très probablement, dans le troisième rapport du GIEC, donc probablement, plus de 2 chances sur 3, très probablement, et nous arrivons ici à une quasi-certitude, c'est-à-dire que plus de 95 chances sur 100, nous concluons, dans le dernier rapport du GIEC, que le réchauffement que nous vivons depuis une soixantaine d'années, nous sommes dans un monde dont nous avons modifié le climat. Disons, cette conclusion est très claire. En fait, le réchauffement qui est documenté depuis la Seconde Guerre mondiale, enfin, oui, depuis les années 50, c'est à peu près de 8 dixièmes de degré. On peut l'expliquer entièrement par l'augmentation de l'effet de serre, tandis que les causes naturelles du climat, on va parler de la variation de l'activité solaire, de la variation, enfin, d'activité volcanique, et qu'à chaque fois qu'il y a un volcan important, le dernier, le Pinatubo, il y a un refroidissement de quelques dixièmes de degré, mais qui ne dure que quelques années. Donc, en fait, les causes naturelles du climat aux échelles de temps qui nous intéressent ici, disons séculaires, ne peuvent pas du tout expliquer le réchauffement dans lequel nous vivons. A l'inverse, les activités humaines l'expliquent entièrement. En fait, et c'est un point important, moi, je me suis intéressé au climat au départ de ma carrière. J'ai commencé ma thèse en 1968, donc je me suis d'abord intéressé à la formation de la grêle, puis effectivement, à partir du début de 1970, au climat. Et ce qu'on peut dire vraiment, c'est que, par exemple, le climat, disons, l'évolution du climat telle que nous l'envisagions il y a une trentaine d'années, je dirais, dans le premier rapport du GIEC en 1990, eh bien, le climat dans lequel nous vivons aujourd'hui, c'est celui que nous avions anticipé il y a une trentaine d'années. Aussi bien en termes de vitesse de réchauffement, du rythme de réchauffement entre 1 et 2 dixièmes de degré par décennie, donc là, ça va être plutôt 2 dixièmes de degré sur les dernières décennies, et puis aussi de cette intensification déjà perceptible de certains événements extrêmes. Donc on peut parler, par exemple, des canicules ou des événements de précipitation plus intenses. Ce sont les seuls événements extrêmes qui, pour le moment, sont attribués assez directement au réchauffement climatique. On est plus prudent pour, par exemple, les sécheresses. Voilà. Donc, c'est ça qui est important. Donc, nous sommes dans un monde, malheureusement, pour nous, il n'y a pas de surprise, et quand même, je crois que ça va nous inciter. Alors, moi-même, je ne suis pas modélisateur, mais j'ai été une dizaine d'années directeur de l'Institut du Pierre-Simon Laplace, qui est, qui est, disons, l'Institut qui regroupe l'ensemble des, disons, des laboratoires de recherche, il y a SEREA, d'ailleurs, actuellement, bien sûr, qui s'intéressent d'une façon ou d'une autre à l'évolution de notre climat, en Ile-de-France. Et, donc, il y a deux modèles climatiques en France, donc, celui de l'Institut Pierre-Simon Laplace, celui de Météo France, et on travaille, bien sûr, de façon extrêmement concertée. Donc, ça veut dire, quand même, que je crois, disons, quand on va regarder vers le futur, il n'y a qu'une façon de regarder vers le futur, c'est d'utiliser des modèles climatiques, et je pense que l'évolution récente des 30 dernières années, que ces modélisateurs, disons, bien documentés, se sont, disons, bien prédits, eh bien, doit nous inciter à prendre au sérieux les projections que ces mêmes modélisateurs, ces mêmes équipes, font pour, au niveau des, disons, à l'horizon 2050 et au-delà. Alors, quelles sont ces projections ? Donc, si on ne fait rien, donc là, on se place à la fin du siècle, donc c'est quand même directement dans cette idée que, bon, ça ne sera pas drôle si on ne fait rien pour lutter contre le réchauffement climatique à la fin du siècle. Vous voyez, des réchauffements, disons, ça, c'est vraiment les 20 dernières années de ce siècle, des réchauffements de 4 à 5 degrés, on a déjà pris quelques dixièmes de degré par rapport à, disons, aux années de référence, là, mais vous voyez, en moyenne, 4 à 5 degrés et plus, disons, un réchauffement moins important sur les océans qui ont un peu de mal à suivre, un réchauffement plus, disons, autour de la moyenne, voire légèrement plus important sur les continents, il y a une amplification et puis surtout, disons, un réchauffement deux fois plus important dans l'Arctique qui est d'ailleurs déjà observé. Je ne l'ai pas fait là, mais si on montre une carte, disons, de la répartition géographique du réchauffement des dernières décennies et du dernier siècle, c'est tout à fait similaire à ces projections. Il y a vraiment avec ces caractéristiques d'un océan qui se réchauffe moins vite que les continents et d'une amplification importante dans les régions de l'Arctique, en particulier liée à la disparition à la diminution des surfaces de glace de mer. Alors, c'est un peu plus compliqué que ça, mais c'est le premier facteur et en fait, on remplace des surfaces réfléchissantes, glace de mer, surfaces enneigées par des surfaces absorbantes et ça explique en partie au moins l'amplification du réchauffement dans les régions polaires. Le réchauffement est déjà, d'ores et déjà, deux fois plus rapide. c'est pratiquement deux à trois degrés dans certaines régions de l'Arctique. Dans ces régions, il l'est déjà qu'il ne l'est en moyenne globale. En moyenne globale, c'est de l'ordre de un degré depuis le début du 20e siècle et plutôt huit dixième de degré depuis le début, depuis les années 50. Donc, voilà une image de ce vers quoi nous irions. Avec, et là aussi, il n'y a pas de surprise, quand on regarde les conséquences, donc là, vous voyez, là où, selon je vous ai, donc cette figure, donc vous voyez en haut à gauche, disons, la répartition géographique que je vous ai montrée correspond à, disons, il y a une vingtaine de modèles, à peu près, ou un peu moins, entre 15 et 20 modèles de par le monde qui se sont intéressés à ces simulations. On en retrouve, effectivement, la synthèse dans le dernier rapport du GIEC. Et, donc, ce scénario émetteur, vous voyez, nous emmène vers 4 à 5 degrés à la fin du siècle, en moyenne, et le réchauffement n'est pas stabilisé. On pourrait aller, si on continue, vers 6 à 8 degrés au cours du siècle prochain. Donc, à noter qu'il y a des incertitudes sur l'amplitude du réchauffement climatique. Vous les voyez un petit peu, disons, illustrés avec la bande rose. En gros, disons, ne serait-ce en se limitant qu'à l'ensemble des modèles, ça, c'est la répartition, en fait, c'est, disons, l'incertitude liée simplement aux aspects modélisation. Disons, quand je vous ai parlé, je ne sais plus, ça dépend des simulations, il peut y avoir entre 15 et 20 modèles, eh bien, il y a une certaine répartition des projections. Vous voyez, quand on parle de 4 à 5 degrés à la fin du siècle, ça peut être entre 3,5 et 6. Mais voilà. Donc, il n'y a pas de surprise non plus. Quand on va regarder les conséquences, eh bien, les conséquences sont toutes, dans ce cas-là, je dirais, Alors, il y a, disons, une classification des risques, des niveaux de risques que je vais garder, indétectables, moyens, élevés, très élevés. Donc, vous voyez que les conséquences que nous avons l'habitude de classer en 5 catégories, j'y reviendrai, eh bien, quel que soit le type de conséquence vers lequel, le type d'impact vers lequel on se tourne, il n'y a pas trop de surprises, on est pratiquement partout, dans tous les cas, élevé, mais, dans certains cas, très élevé en termes de conséquences du réchauffement climatique, disons, avec un réchauffement de 4 à 5 degrés. Alors, de quoi parle-t-on ? Alors, on va parler dans la première catégorie de l'acidification de l'océan, par exemple, en fait, l'acidification de l'océan n'a rien à voir avec l'effet de serre, ça a quand même à voir avec le gaz carbonique, le fait que le dioxyde de carbone soit un acide faible, eh bien, en fait, on rejette, je dirais l'an dernier, ça doit être 42 milliards de tonnes de CO2 dans l'atmosphère par nos activités, dont 37 liés aux combustibles fossiles, 4 à 5, et le reste, je l'ai dit, ça dépend de la déforestation et de la fabrication du ciment, eh bien, disons que de ces 40 milliards de tonnes ou à peu près de gaz carbonique, il y a à peu près 10 milliards, disons, entre 25 et 30 % là aussi, ça dépend des années qui sont absorbées par l'océan et, en fait, une quantité à peu près identique absorbée par la biosphère continentale, donc, c'est bien pour nous, parce que, disons, ces puits de carbone font que l'existence des épuis de carbone font que les concentrations, l'effet de serre augmentent moins rapidement dans l'atmosphère que s'ils n'existaient pas, c'est évident, il ne reste en grosso modo que 45 % du CO2 qu'on émet chaque année dans l'atmosphère, mais c'est au dépend de l'océan, c'est très clair, puisque l'océan s'acidifie, il est 30 % plus acide aujourd'hui qu'il n'était au début du XXe siècle et dans le cas de scénariometteurs, l'acidité de l'océan serait deux fois plus importante en moyenne, à la fin du siècle, il y a des variations régionales, qu'il n'était au début du XXe siècle. Alors, c'est pas, alors, pour nous, c'est pas si grave que ça, il y a une chose que vous pourrez toujours faire, c'est aller vous baigner, donc, voilà, il n'y a pas de problème pour ça, c'est un acide très faible, mais il y a quand même des conséquences très claires sur tout ce qui se forme de calcaire, de calcite, c'est-à-dire, donc, ça va des coquilles d'animaux marins, y compris ceux qu'on aime bien, bien sûr, aux récifs coralliens, et donc, et là, à mesure que, disons, l'acidité augmente, eh bien, en gros, les carbonates, sous différentes formes, ont plus de mal à se former, ça, c'est clair, donc, ça a une influence très importante, j'y reviendrai, en particulier, sur les récifs coralliens, donc, on a donc la deuxième type de catégorie, ce sont les événements extrêmes, donc, dont je vous ai déjà dit qu'on perçoit, j'y reviendrai un peu rapidement, mais on perçoit déjà l'intensification de certains événements extrêmes, mais en gros, ils sont globalement appelés à s'intensifier, alors, quand on parle d'événements extrêmes, c'est sécheresse, inondation, canicule, cyclone, alors, sur les derniers mois, on a été pas mal interrogés sur d'autres événements extrêmes, bon, on peut qualifier, par exemple, ces événements de formation de grêlons très importantes, qui peuvent être très instructeurs, ou des tornades aussi, des mini-tornades, mais là, on n'a pas tellement de, pour le moment, de diagnostic, donc, en gros, sur ces événements extrêmes, eh bien, ils sont appelés, malheureusement, à devenir plus extrêmes, soit plus intenses, soit plus fréquents, soit pour les canicules, plus précoces, plus tardives, éventuellement, donc, ces événements extrêmes, je citerai quelques cas, bon, par exemple, pour les cyclones, eh bien, les vitesses maximum de vent pourraient être, dans le cas d'un réchauffement climatique important, augmenter de 10%, et les précipitations associées aux cyclones les plus importants augmenter de 20%, et on voit bien que ce sont, à la fois, les vents, mais aussi, les précipitations associées à des cyclones, qui causent les dommages les plus importants, il suffit de regarder le cyclone Harvey, maintenant, il y a deux ans, au Texas, qui a été, disons, je crois, Houston, qui a été vraiment, extrêmement, qui a produit de très nombreux dégâts. Donc, je reviendrai sur les événements extrêmes. Je pense qu'il est intéressant, ensuite, de regarder pour, sur les populations. Donc, on pourra parler de réfugiés climatiques, de ressources en eau qui, dans certaines régions, seront plus difficiles, de sécurité alimentaire. Donc, là, il y a le dernier rapport du GIEC qui nous a, disons, un rapport spécial qui nous a attiré vraiment l'attention sur ce problème qu'ils ont. Et puis, la sécurité au sens sécuritaire du terme, en fait, il y a déjà, les géopolitologues se posent beaucoup de questions, déjà, sur le lien possible entre certains conflits et le réchauffement climatique. On parle de la Syrie, on parle du Darfour, ce n'est pas clair. Mais, ce qui est plus clair, c'est quand même que le GIEC évoque, on voit bien, par exemple, pour l'accès aux ressources en eau, ce risque d'accroissement de conflits dans un monde, disons, où le réchauffement climatique ne serait pas maîtrisé. Il y a bien sûr le réchauffement climatique n'est pas le seul problème environnemental auquel nous devons collectivement faire face. Disons, il y a d'autres problèmes environnementaux qui sont tout aussi importants, par exemple, la perte de biodiversité, les modifications des écosystèmes, la pollution, les problèmes de santé et d'environnement. Et là aussi, ce qui est clair, c'est que ces problèmes existent par eux-mêmes, mais un réchauffement climatique important a pratiquement, dans tous les cas, exacerbe ces problèmes. Par exemple, prenant le cas de la perte de biodiversité, eh bien, quand on regarde, il y a un rapport, ce qu'on appelle le rapport de l'IPBES, qui est paru il y a quelques mois maintenant, en fait, donc il y a une perte de biodiversité qui est importante, y compris la biodiversité ordinaire, eh bien, cette perte de biodiversité, en fait, le réchauffement climatique est le troisième facteur de perte de biodiversité, le premier étant les activités humaines, ensuite, je crois, les maladies. Donc, dès maintenant, disons, les spécialistes de la biodiversité attirent l'attention sur le rôle du réchauffement climatique dans la perte de biodiversité, mais dans le cas de cette, disons, d'un scénario émetteur dont je parle actuellement, eh bien, ce serait assez dramatique puisque, à la fin du siècle, disons, la moitié des espèces, faunes ou flores, aurait, si ce réchauffement climatique était de l'ordre du scénario émetteur, eh bien, aurait une capacité de déplacement inférieure à la vitesse de déplacement des zones climatiques. Donc, on voit bien la difficulté pour ces espèces, faunes ou flores, à s'adapter. Donc, voilà, et ensuite, des phénomènes irréversibles, l'élévation du niveau de la mer, donc, c'est un bel indicateur du réchauffement climatique, mais c'est surtout un problème pour beaucoup de régions de la planète, des régions côtières, des villes, qui sont, donc, on va parler d'un mètre d'ici la fin du siècle, la possibilité, je parle toujours de scénario émetteur, donc, ça peut aller jusqu'à un mètre jusqu'à la fin du siècle, peut-être moins, mais deux à trois mètres à la fin du siècle prochain et, effectivement, dans le cas d'un scénario émetteur, le réchauffement se prolongerait en tout état de cause sur des siècles au-delà de 2-3 degrés et, dans ce cas-là, eh bien, c'est, alors, à échéance millénaire ou, disons, séculaire, voire millénaire, la, disons, la fonte totale du Groenland, disons, le Groenland perd actuellement, je dirais, à peu près 1 7 millième de sa masse chaque année, mais ça peut s'accélérer au point que, disons, en quelques siècles, en tout cas, voire à l'échelle millénaire, eh bien, le Groenland ne fonde complètement et ça, ça correspond à 7 mètres d'élévation du niveau de la mer supplémentaire et, disons que, alors, on va me dire, l'échelle séculaire ou multiséculaire, c'est pas très grave, c'est quand même maintenant que nous en décidons, au cours des prochaines décennies et personne ne sera capable d'arrêter cette élévation du niveau de la mer. Donc, c'est maintenant et il faut bien comprendre que dès pour des élevations du niveau de la mer de 1 mètre, il y a beaucoup de villes, de grandes villes actuellement qui sont très fragiles, on peut parler, donc je sais qu'il y a bien sûr beaucoup de, il y a probablement beaucoup d'entre vous qui s'intéresseront aux villes dans votre formation, mais quand on parle de grandes villes comme Tokyo, comme Bombay, Calcutta, New York, évidemment, Lagos, bien sûr, Dakar, mais voilà, ce sont des villes, des connuations qui sont très fragiles par rapport à des élevations du niveau de la mer de l'ordre de 1 mètre et à un moment qui seront très difficiles, sinon impossibles, à protéger. Donc, ces phénomènes irréversibles sont là, on pourrait aussi parler du dégel du permafrost. Alors, le point important, me semble-t-il, c'est donc là, je plutôt fais une shopping list, une énumération, mais ce qui, moi, m'a intéressé et ce qui m'a intéressé au cours des dernières années, je suis membre du Conseil économique, social et environnemental et je me suis intéressé à ce qu'on appelle la justice climatique. Eh bien, en gros, quand on regarde ces impacts du réchauffement climatique, non pas un par un, mais dans leur intégralité, eh bien, la première conséquence du réchauffement climatique, c'est le risque d'accroissement des inégalités. Donc, en fait, je crois qu'on en est conscient de ce risque d'accroissement des inégalités entre pays pauvres qui sont généralement plus vulnérables et qui n'ont pas participé au réchauffement à, disons, des émissions de gaz à effet de serre. L'Afrique, actuellement, c'est moins de 5% des émissions et puis pays riches. Mais ce dont on est moins conscient, c'est que ce risque d'accroissement des inégalités vaut aussi pour des pays développés. Donc, il vaut pour des pays développés. C'est d'ailleurs là-dessus qu'a porté notre avis sur la justice climatique. En fait, je dirais presque l'injustice climatique en France au cours du, disons, horizon de ce siècle. Eh bien, il y a un double aspect. En fait, quand on regarde les conséquences elles-mêmes du réchauffement climatique, souvent, ce sont les couches les plus modestes de la population qui sont les moins bien préparées. il suffit par exemple de penser à Irma, là aussi, il y a deux ans. Je dirais que les constructions qui ont été vraiment détruites, ce sont des constructions construites de briques et de brocs juste à, disons, tout près de la mer. Ce ne sont pas, bien sûr, les villas bien construites et bien solides. Ce sont des gens plutôt assez riches qui vont là-bas qui ont subi les dégâts. C'est très clair. Donc ça, dans les conséquences du réchauffement climatique, souvent, je dirais que les populations les plus modestes, disons, elles sont moins bien préparées et elles ont aussi beaucoup plus de mal à s'en remettre généralement. Il y a aussi un autre aspect qui est aussi d'actualité et qui nous intéresse beaucoup, enfin, qui nous intéresse, qui nous questionne en tout cas, c'est que, disons, ce risque d'envoisement des inégalités peut résulter aussi des mesures proposées pour lutter contre le réchauffement climatique. C'est le cas, bien sûr, on a tous en tête le mouvement des gilets jaunes. Un point de départ, c'est l'augmentation de la taxe carbone, disons, de la contribution au climat énergie qui, effectivement, en termes, alors pas en termes absolus, mais en termes relatifs, affecte plus les populations les plus modestes que les gens les plus riches. C'est très clair. Donc, on voit bien que dans les mesures pour lutter contre le réchauffement climatique ou pour s'y adapter, d'ailleurs, il y a aussi, si on n'y fait pas attention, un risque d'injustice très clair. Donc, ceci étant, je suis intimement convaincu que sans fiscalité environnementale, on n'arrivera pas à mettre en route de façon efficace la lutte contre le réchauffement climatique. climatique. Alors, pourquoi donc, pour moi, au cœur de ce réchauffement climatique, c'est ce risque d'accroissement des inégalités qui nous fait toucher. Donc, je crois à la vie de tous les jours des gens autour de nous et bien au-delà, bien sûr. Alors, j'ai mis ici, j'ai été très marqué, j'étais, alors, c'est peut-être les questions que vous me poserez aussi, j'étais à Thésée mardi dernier, j'ai fait, enfin, j'étais aussi dans la conférence de l'engagement de Martin Hirsch, c'est-à-dire que j'ai parlé devant des jeunes aussi, là aussi 500 jeunes mardi dernier, au juin dernier, et mardi dernier, ce qui m'a marqué, c'était à Thésée, donc c'est une communauté près de Cluny, certains connaissent peut-être, en gros, j'ai fait, bon, j'ai fait un peu le même type de présentation devant les jeunes qu'aujourd'hui, mais toutes les questions ont tourné autour de la collapsologie, c'est-à-dire la théorie, enfin, toutes les questions, la moitié des questions ont tourné autour de la théorie de l'effondrement, donc c'est très clair, moi, je pense que le principal risque, c'est le risque d'accroissement des inégalités, je ne sais, bon, voilà, je connais, on discute beaucoup actuellement avec Pablo Servigne, et donc voilà, je connais, bon, je ne crois pas que, disons, par exemple, quand on regarde Yves Cochet et Alfred Bargaz, cette idée que notre civilisation va s'effondrer entre 2030 et 2040, ça, si Yves Cochet ne me semble pas pas raisonnable et en tout cas, donc on a, disons, ne semble pas être en mesure de motiver l'action, donc je ne suis pas collapsologue, même si je ne suis surtout pas, disons, diminué l'ampleur des conséquences du réchauffement climatique, c'est quelque chose, le réchauffement climatique, il faut bien se rendre compte, c'est pas ce qu'on vit aujourd'hui, c'est un autre monde, donc il faut bien se rendre compte de ça, donc 4 à 5 degrés supplémentaires, c'est le même réchauffement que depuis le dernier maximum glaciaire il y a 20 000 ans, 50 à 100 fois plus rapidement, c'est un autre monde, si on va vers ce monde-là, il faut bien se rendre compte, donc on y reviendra, donc ce problème d'inégalité est pour moi au cœur des conséquences du réchauffement climatique, voilà, donc je vais illustrer, je ne vais pas être trop long, donc bien sûr il n'y a pas que les températures qui sont importantes, les précipitations, et là il y a des régions du monde qui risquent d'être affectées par des changements de précipitations, donc quand on regarde l'Europe, donc les zones en vert sont les zones où les précipitations devraient augmenter, donc en fait c'est le cas de l'hiver sur l'hémisphère nord, sur les hautes latitudes de l'hémisphère nord, ça n'a aucun intérêt que d'accroître le risque d'inondations, mais ce qui est effectivement qui nous interroge, c'est cette diminution, disons envisagée, sur l'ensemble du portour méditerranéen, des précipitations, vous voyez, donc surtout l'été, et donc moins de précipitations en été, plus d'évaporation, donc on voit tout de suite les conséquences sur la ressource en eau, sur l'agriculture, sur les réfugiés climatiques, le flux de réfugiés climatiques, le dernier rapport du GIEC, la fuite a cité, je crois, 240 millions de personnes, voilà, et sur les feux de forêt, donc c'est très clair qu'il y a des conséquences, disons, il n'y a pas que la température qui est effectivement importante, ces précipitations, c'est très important, voilà, par exemple, si on regarde les risques de feux de forêt, donc ça, ce sont les, une carte de risque de feux de forêt à horizon, disons, dans quelques décennies, 3 ou 4 décennies, les zones en rouge sont les zones où le risque de feux de forêt est maximum, alors c'est déjà le cas actuellement pour tout ce qui concerne le pourtour méditerranéen, disons, aussi bien l'Espagne, le sud de la France, l'Italie, la Grèce, mais ce qui est nouveau pendant une trentaine d'années, c'est que le centre et l'ouest de la France qui actuellement ne sont pas, disons, touchés, en tout cas, sont très peu touchés, ne sont pas à risque par rapport au feu de forêt, le deviendraient, donc c'est quand même important d'avoir ça en tête, c'est quelque chose, c'est une conséquence importante, y compris pour un pays comme le nôtre et bien sûr aussi les risques augmenteraient dans d'autres régions de l'Europe, mais la France, c'est remarquable. Extrême climatique, donc il y a, actuellement, chaque année, il y a à peu près 5% de, alors c'est pour l'Europe, c'est vrai que je suis très attaché à l'idée européenne, donc j'y reviendrai, donc d'ici à 2100, en fait, actuellement, il y a à peu près 1 Européen sur 20 qui, chaque année, fait face à un événement climatique extrême, donc ça va être inondation, sécheresse, canicule, en gros, d'ici 2100, dans le cas d'un réchauffement important, ce serait 2 Européens sur 3 chaque année. En termes de victimes, de décès liés, donc il faut oublier 2003, d'ailleurs vous étiez pas vraiment, bon, vous étiez nés, mais tout juste, donc voilà, mais 2003, elle nous a marqués, ma génération, disons, il y a eu quand même 75 000 morts au niveau de l'Europe, donc supplémentaires, en fait, c'est un chiffre qui, j'espère, ne se reproduira pas rapidement, mais en moyenne, actuellement, il y avait, disons, la prévention n'était pas du tout préparée, y compris en France, et surtout en France, peut-être, mais dans l'ensemble de l'Europe, et en fait, chaque année, en moyenne, actuellement, c'est plutôt 3 000 personnes qui sont victimes des effets du réchauffement climatique au niveau européen, en moyenne, mais vous voyez, ça pourrait être multiplié par 30, 40, dépasser 100 000, en moyenne, dans la deuxième partie de ce siècle, et largement lié, ou très, quasiment exclusivement, aux canicules. Voilà. Donc, la France, donc, dans notre pays, c'est 2018 qui a été l'année la plus chaude, jusqu'ici, donc c'est un peu différent du classement mondial, mais ça, il n'y a pas de surprise, ça va être différent d'un pays à l'autre, il y a plus de variabilité, vous voyez, mais tout ça, c'est normal, on regarde les surfaces, des étendues plus restreintes, il n'y a pas de surprise, mais vous voyez que, là aussi, le réchauffement climatique est bien identifié, il est bien identifié dans les modèles aussi, là aussi, pas de surprise, en gros, si vous regardez le scénario émetteur, il est à droite, et bien, ce scénario émetteur, ce sont des réchauffements en France de 4-5 degrés aussi à la fin du siècle, donc là, on utilise aussi des modèles régionaux, mes collègues de Météo France ou de l'Institut Pierre-Simon Laplace, disons que ce réchauffement serait un peu moins important sur la façade atlantique, parce que sous l'influence de l'océan, donc là, il n'y a pas de surprise, je pense qu'il est intéressant de regarder les extrêmes climatiques, donc quand on va regarder dans l'été 2003, donc là, si on s'intéresse, là aussi, ce sont dans des simulations de mes collègues de l'IPSL, donc vous avez les données en noir, en fait, on les a arrêtées en 2003, alors j'aurais pu les rajouter, il faudrait que je les rajoute, mais donc ce sont les données avec 2003 qui a été un été exceptionnel, un 76, alors là, il y a très peu d'entre vous qui s'en souviennent, mais bon, moi, je m'en souviens bien, c'était rude aussi, voilà, 2003, c'est 3 degrés plus chauds en moyenne, les 3 mois qu'un été moyen du XXe siècle, mais disons que dans le cas d'un réchauffement climatique important en eau, eh bien, à partir de 2050, 2060, l'été 2003 deviendrait la norme, et on pourrait avoir les étés caniculaires de la fin de ce siècle pour être entre 6 à 8 degrés plus chauds qu'un été de référence du XXe siècle. En fait, maintenant, ce qui est important, et j'y reviendrai aussi, les records de température, ce qui est important, croissent, augmentent deux fois plus rapidement, c'est un constat qui s'explique, disons, que les statisticiens n'ont réussis à nous expliquer, voilà, c'est un constat que, disons, les records de température augmentent deux fois plus rapidement que les températures moyennes et trois fois plus rapidement la nuit, donc, en fait, et en fait, je me souviens disons, quand il y a une trentaine d'années où au début du GIEC on parlait de réchauffement climatique, à un moment, on a parlé de température qui en France pourrait atteindre 50 degrés, les gens souriaient, il y a 15 ans, 20 ans, et maintenant, ils sourient moins, le record de température en France, c'est maintenant 46 degrés, donc il faut bien voir ces choses qui avaient été anticipées, et bien malheureusement, c'est celle qui se passe sous nos yeux, donc c'est à prendre au sérieux ces problèmes de canicule, d'autant plus qu'effectivement, il y a du point de vue conséquence, il y a quand même beaucoup de conséquences de ces canicules, y compris sur notre santé, et même au-delà de notre santé, généralement, sur notre bien-être, et par exemple, il y a des régions de la planète, des régions, on regarde par un papier assez récent en Chine, qui montre qu'il y a une région de la Chine qui est actuellement peuplée de 500 millions d'habitants, qui deviendrait pratiquement invivable, alors invivable, ça ne veut pas dire qu'on y meurt tout de suite, ça veut dire qu'en gros, l'été, on ne peut pratiquement pas avoir d'activité à l'extérieur, c'est ça la notion d'invivable, parce qu'il y a beaucoup qui passent de la notion d'invivable à la notion de victime, ce n'est pas le cas, évidemment, donc si on fait attention, voilà, mais vous voyez, c'est quand même, on rentre dans des zones, dans certains pays, je dirais, où on a envie de dire qu'un icule, il y a quand même un certain danger, voilà, donc, toujours sur la France, il y a un point qui est important à souligner, vous voyez, donc ça, ce sont les débits des rivières, c'est très important, les débits des rivières, donc à échéance, plutôt des années 50-60, c'est intéressant, par exemple, si on prend la Bretagne, moi je suis breton, je montre souvent, donc en Bretagne, on ne prévoit pas en moyenne de diminution des précipitations, et pourtant, eh bien, le débit des rivières va diminuer, alors moi, dans les projections, on diminue, vous voyez, 10-20%, c'est parce que même si les précipitations sont du même ordre, eh bien, l'évaporation augmente, donc il faut bien tenir compte de ça, et en fait, et c'est rappelé dans le dernier rapport du Sénat sur l'adaptation, eh bien, à horizon, et ça c'est très important, à horizon du début de la deuxième partie de ce siècle, eh bien, les débits des fleuves et rivières en France pourraient diminuer de 30 à 60%, c'est énorme, vous voyez bien les conséquences que ça aura sur nos territoires, donc il faut bien avoir ça en tête, ce sont des chiffres assez sérieux, bien sûr, c'est plus marqué dans le sud de la France, mais ça vaut aussi pour l'agence de bassins Seine-Normandie, je dis cela parce que je me suis impliqué dans un comité, des comités de l'agence de bassins de Seine-Normandie, et c'est vraiment quelque chose qui risque d'être, que les gens n'anticipent pas vraiment, mais disons, là, on a peut-être les prémices de cela dans ces, actuellement, on voit bien qu'il y a des régions qui souffrent, mais disons, c'est quelque chose qui risque d'être une des conséquences principales en France, pas simplement sur le pourtour méditerranéen, évidemment ça le sera, mais sur l'ensemble du pays. Bon, c'est le premier point, si on ne fait rien, il y aura quand même des conséquences importantes dans la deuxième partie de ce siècle, soyons clairs, maintenant, si on veut faire quelque chose d'efficace, c'est maintenant qu'il faut agir, et je pense que, je pense vous avoir convaincu qu'il faut le faire, du point de vue du climatologue, ça nous semble évident, et c'est ce qu'on dit depuis 30 ans, c'est très clair, ça nous semble évident qu'il faut agir, et bien sûr, je vais parler plutôt de l'action actuellement, de ce deuxième volet. Donc, l'action, alors d'abord, nos décideurs politiques ont bien compris qu'il fallait agir, puisque, mais même depuis assez longtemps, contrairement à ce qu'on peut penser, puisque le premier rapport du GIEC, c'est 90, et, disons, la convention climat se met en place en 92, 97, c'est le protocole de Kyoto, qui déjà incitait les pays à diminuer leurs émissions, les pays, dans ces cas, à développer, à diminuer leurs émissions de gaz à effet de serre, c'est un échec, pour double raison, je dirais la première, quand même, c'est que les Etats-Unis, qui étaient à l'époque le premier pays émetteur, disons, n'ont pas ratifié, c'est l'élection de George Bush, puis aussi, il y a eu ce que personne n'anticipait vraiment, une augmentation extrêmement rapide dans un pays comme la Chine, des émissions au cours des années 2000, qui malheureusement se poursuit, ça c'est un peu tassé, mais c'est maintenant l'Inde ou d'autres pays qui prennent ces augmentations, ces accélérations d'émissions, ces augmentations très rapides, voilà, donc, après, il y a Copenhague qui est un échec, quand même, bon, c'était pour la deuxième phase du protocole de Kyoto, le protocole de Kyoto, c'était sur la période 2008-2012, les pays qui s'en sont engagés ont généralement tenu leurs engagements, c'est le cas de la France, disons, la conférence de Copenhague avait pour objectif de mettre en place un accord ambitieux pour la période 2012-2020, nous y sommes, mais il n'y a absolument pas d'accord ambitieux, en gros, dans la deuxième phase du protocole de Kyoto, il n'y a que l'Europe et, disons, quelques autres pays qui sont engagés, l'Europe avec l'engagement des 3 fois 20 à horizon 2020, donc 20% de diminution des gaz à effet de serre, 20% d'augmentation de la, disons, de la, d'efficacité énergétique, 20% de renouvelables, les 3 fois 20, voilà, donc, et puis, l'accord de Paris, eh bien, c'est 2015, il y a un changement essentiel entre la convention climat dans son aspect initial, il n'y avait pas d'objectif chiffré, simplement stabiliser l'effet de serre et l'accord de Copenhague et surtout l'accord de Paris ont scellé dans le marbre cet objectif de tout faire pour limiter le réchauffement climatique à 2 degrés par rapport aux fruits industriels, voire 1,5 degré. bien dans de ça, alors ça, voilà, c'est, ils ont illustré ici par ce qu'on va appeler un scénario sobre, en gros, on ne peut pas arrêter le réchauffement climatique, mais l'idée qui est derrière ces scénarios, l'accord de Paris, c'est que si on y arrivait à limiter le réchauffement climatique en deçà de 2 degrés, voire 1,5 degré, c'est, on a déjà pris 1 degré, donc quand on parle de 2 degrés, c'est 1 degré de plus qu'aujourd'hui, si on y arrivait, on a quand même une capacité d'adaptation, c'est l'idée que, au moins pour l'essentiel, l'élévation du niveau de la mer se poursuivrait d'au moins 50 cm, mais on a quand même une capacité, voire 1 mètre à la fin du siècle prochain, mais on a quand même une capacité d'adaptation, on ne peut pas arrêter le réchauffement climatique, déjà, si on le limitait à 2 degrés, voire 1,5 degrés, ce serait formidable, parce que, eh bien, on est vraiment au pied du mur. Disons que, la meilleure façon d'illustrer cela, et que ça ne peut se faire que dans un changement très rapide de mode de développement, c'est qu'on sait effectivement dire, par rapport à chaque niveau de stabilisation, ce qu'il nous reste à émettre comme, en gros, gaz à effet de serre, en premier lieu comme gaz carbonique. Il nous reste à peu près, pour 2 degrés, un peu moins de 800 milliards de tonnes à émettre dans le futur. Donc, ça correspond, disons, entre 15 et 20 ans d'émissions en rythme actuel, et vous voyez, pour 1,5 degré, c'est plutôt entre 10 et 15 ans en rythme actuel. Et puis, une autre façon de voir les choses, c'est que par rapport aux ressources de combustibles fossiles, bien sûr, les combustibles fossiles, je le redis, c'est quand même les trois quarts des émissions. Donc, en gros, quand on parle d'émissions de gaz à effet de serre, le gaz carbonique, c'est 42 milliards de tonnes. Si on tient compte des autres gaz à effet de serre, j'y reviendrai, c'est à peu plus de 50 milliards. Donc, en gros, pour 1,5 degré, il faudrait laisser 90% de ce qui est facilement accessible, du pétrole, du gaz, du charbon, facilement accessible. On ne va pas parler de ressources ultimes, mais de réserves, c'est-à-dire avec les moyens actuels et les coûts actuels, disons qu'ils seraient exploitables, eh bien, il faut en laisser 90% là où ils sont. On voit bien la difficulté. On s'y prend quand même un peu trop tard. On avait le même discours, je pense qu'on a eu le même discours depuis 30 ans. Malheureusement, ce discours ne devient audible, et pas encore partout, qu'à partir du moment où le réchauffement climatique est perceptible, c'était notre crainte, alors qu'il aurait fallu qu'il devienne audible, disons, au moment où, effectivement, il est devenu, trop tardivement, en tout cas, peut-être pas dans l'accord de Kyoto et tout cela, mais dans la conscience des gens et dans la réalité de l'action, d'ailleurs, qui est encore loin du compte. Et en fait, bien sûr, la question qu'on peut se poser quand on va dire 2 degrés, 1 degré 5, c'est à peu près pareil, ce n'est pas complètement le cas. Voilà, donc ça, c'est un rapport qu'on appelle rapport 1.5, donc, en fait, qui a été approuvé l'an dernier, à peu près un an maintenant, un rapport spécial du GIEC, dans lequel notre collègue Valérie Masson-Delmotte a joué un rôle essentiel. Donc, voilà, donc, par exemple, voilà, donc, les différences entre 2 degrés et 1 degré 5, elles se traduisent, par exemple, sur les vagues de chaleur, c'est déjà une chose que je vous ai dite, c'est-à-dire que, disons, les records de chaleur augmentent 2 fois plus rapidement que la moyenne le jour, 3 fois plus rapidement que la moyenne la nuit, donc, voilà, ce n'est pas négligeable. Sur la perte de biodiversité, alors, on va parler de biodiversité ordinaire, que ce soit les vertébrés, les insectes, les plantes, donc, ça a été de nouveau souligné dans le rapport de l'IPBES il y a quelques mois, bien sûr, le réchauffement climatique est une des composantes de cette perte de biodiversité, pas la seule, pas la première pour le moment, mais c'est aussi le point que j'ai déjà mentionné qui est très clairement exprimé dans ce rapport, c'est que, disons, si on dépasse 2 degrés, on met pratiquement l'ensemble des récifs coralliens des régions tropicales et équatoriales à risque, c'est très clair, on parle de 99% à 2 degrés de perte des récifs coralliens, donc, il y a peut-être une possibilité de récupération, d'adaptation, mais on voit bien, c'est vraiment à risque de, voilà, et c'est quand même quelque chose qui, dans certaines régions, est très important, en fait, les récifs coralliens, disons, ont la triple peine, donc, ils souffrent du réchauffement climatique, parce qu'ils sont, disons, ils se sont développés généralement sur une plage de température très restreinte, dans sa région équatoriale, et donc, ils aiment, bon, disons, leur changer la température de 1 à 2 degrés est quelque chose qu'ils n'aiment pas, mais l'acidification de l'océan et bien sûr, accélère le problème, et puis, dans certaines, bon, si on regarde la barrière de corail, et c'est vrai aussi pour beaucoup de, disons, de lagons, et bien, il y a beaucoup d'actuellement, on va parler de, disons, je dirais de polluants, on va parler d'azote, enfin, disons, par exemple, des engrais qui arrivent dans l'océan et, disons, on voit bien que là aussi, ça affecte les récifs coralliens, c'est vrai pour la barrière de corail, c'est vrai pour des, disons, des récifs coralliens proches des continents ou des îles en général. Voilà, l'élévation du niveau de la mer serait 10 cm plus importante à 2 degrés qu'à 1 degré 5 à la fin du siècle, c'est quand même 10 millions d'habitants supplémentaires qui devraient quitter l'endroit où ils vivent. Voilà, donc, du point de vue du climatologue, il serait extrêmement raisonnable de maintenir le réchauffement climatique à 1 degré et demi, mais c'est loin d'être simple. Quand on regarde, nous en sommes. En fait, où en sommes-nous ? Donc, là, on va regarder 4 scénarios. Le premier que j'ai, donc, voilà, je me répète un peu, mais en termes d'émissions de gaz à effet de serre, si on tient compte de l'ensemble des gaz à effet de serre, je dirais un peu plus de 40 milliards de tonnes de CO2, il faut ajouter à peu près 10 milliards d'équivalent CO2 pour les autres gaz à effet de serre. On est un peu autour, un peu au-delà de 50 milliards. Donc, on va prendre ce chiffre pour 2020, même s'il sera un peu dépassé. En fait, et regarder ce qui se passe en 2030. Alors, ce qui se passe, c'est ce qui devrait se passer. Alors, ce qui se passe en 2030, ce qui se passerait, si on ne faisait rien, on irait vers 65, 70 milliards de tonnes, juste, ça dépend largement 65. Avec l'accord de Paris, si tous les engagements étaient respectés, et donc vers 4 à 5 degrés à la fin du siècle, c'est des choses que j'ai déjà dites, ce serait difficile d'échapper. Avec, disons, avec l'accord de Paris, les engagements de l'accord de Paris, eh bien, on irait vers 55 milliards de tonnes à la fin de, en 2030, et en fait, on aurait du mal à échapper à des réchauffements de l'ordre de 3 degrés à la fin du siècle. Disons, les trajectoires après restent très contraintes. Si on voulait rester autour de 2 degrés, il faudrait diminuer de 20%, disons, passer autour de 40 milliards de tonnes en horizon 2030, et pour 1,5 degré, il faudrait pratiquement diviser par 2 nos émissions entre 2020 et 2030 à l'échelle planétaire. Vous voyez, ce sont des chiffres qui sont quand même... Après, on peut en discuter sur... Les ordres de grandeur sont vraiment là et sont affichés depuis longtemps. Ce n'est pas des surprises, ce sont des choses qu'on a dites depuis longtemps. On voit bien la difficulté. En fait, l'accord de Paris, même si tous les engagements étaient respectés, on n'est pas très sûr que ce sera le cas, bien sûr, puisque dans la mesure où les Etats-Unis vont s'en retirer ou d'autres pays, disons, le moins qu'on puisse dire, on peut parler du Brésil, mais aussi de l'Australie, de la Russie, ne font pas le moindre effort. On voit bien que les engagements de l'accord de Paris ont déjà pris du retard et ça risque d'être le cas. Donc, voilà. Donc, en fait, l'accord de Paris ne veut faire qu'un tiers du chemin par rapport à... En termes de diminution des réductions, un tiers du chemin par rapport à 2 degrés, un cinquième du chemin par rapport à 1,5 degré. Donc, il faudrait augmenter rapidement l'ambition de l'accord de Paris si on voulait respecter 2 degrés, voire 1,5 degrés. On voit bien la difficulté actuellement. Et on n'en a pas fini pour autant, puisque, bien sûr, on va... 1,5 degrés, on devrait atteindre neutralité carbone en 2050 et 2 degrés plutôt en 2075. Donc, voilà. Donc, ça situe l'ampleur de l'effort. Donc, peut-être pour en parler plus concrètement. Et puis, après, je vais quand même terminer. Donc, voilà. Donc, comment on fait en France ? Voilà. Disons, quand on se déplace, quand on se nourrit, quand on se loge, le domestique, quand on... En gros, voilà. Disons, le premier poste en France, c'est les transports. Et puis, ensuite, il y en a 3 autour de 20%. Habitat, industrie, agriculture. Voilà. Et puis, l'énergie et les déchets, ensuite. Donc, ça, c'est quelque chose de... C'est bien documenté dans tous les pays. Voilà. Donc, ce que j'ai souligné, ensuite, c'est l'importance de l'échelle régionale. Quand on parle de l'accord de Paris, voilà, on parle du rôle des États. Quand on va parler aussi, et en France, on va parler de la... Disons que le rôle des États, c'est également de mettre en place des outils pour, disons, adapter aux objectifs affichés. Donc, en France, c'est l'outil qui a été mis en place, la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte. Donc, avec un objectif de moins 40% en 2020 d'émission de gaz à effet de serre. Et il y a cet objectif de neutralité carbone en 2050 qui va être inscrit dans cette loi, dans sa nouvelle version. Alors, ça, c'est le rôle de l'État. Ensuite, je crois que la réalité de l'action elle-même, donc, je pense que c'est un rôle de l'État. L'État doit être ambitieux. Nos parlementaires, notre exécutif, ils en parlent beaucoup, mais on a déjà du retard. On y reviendra sur, disons, ce qu'on appelle la programmation pluriannuelle de l'énergie. La réalité de l'action, il faut bien comprendre qu'elle passe par les villes, les territoires, par, disons, le rôle de l'État est clair, mais il y a un rôle très important de l'échelle régionale, de l'échelle locale. Voilà. D'ailleurs, sur les impacts du réchauffement climatique, les impacts diffèrent d'une région à l'autre. Vous ne voyez pas le réchauffement climatique de la même façon si vous êtes en bord de mer dans une région fragile ou dans une région, disons, dans les Alpes. Les problèmes ne sont pas les mêmes. Les solutions peuvent être différentes aussi, et puis, donc, y compris pour l'adaptation qui est un volet très important de, disons, de notre futur proche. voilà l'importance de l'échelle régionale des élus. Bien sûr, je souhaiterais souligner aussi l'importance de l'éducation. C'est très important. L'importance des associations, l'importance des médias, l'importance des entreprises. C'est très important que les entreprises, disons, s'impliquent et, bien sûr, en se développant, d'une certaine façon, en gagnant de l'argent. Donc, tout le monde est concerné par la lutte contre le réchauffement climatique et, disons, que la crise des gilets jaunes nous a peut-être fait comprendre, en tout cas, il semble que s'est fait comprendre à notre président puisque c'était une des propositions qu'il a faites dans le cadre de la sortie des gilets jaunes, c'est-à-dire la mise en place d'une convention citoyenne. Donc, 150, le tirage au sort a commencé lundi. Donc, il va y avoir 150 citoyens tirés au sort. La lettre de mission est très claire. Il faudrait que ces citoyens, il serait vraiment souhaitable que ces citoyens fassent des propositions qui permettent à la France de respecter ces objectifs à horizon 2030. C'est une... Voilà. Et Édouard Philippe s'est engagé dans cette lettre de mission à ce que les propositions soient examinées soit au niveau de l'exécutif, soit au niveau du Parlement, soit au niveau du décret, soit au niveau de normes. Donc, ces propositions ne peuvent pas rester sans réponse. Donc, moi, je suis dans le comité de gouvernance qui est présidé par Thierry Pêche et Laurence Dubiana. C'est une initiative qui me semble intéressante. On suit avec beaucoup d'intérêt, bien sûr, tant en plus que j'y suis impliqué. Mais disons, j'espère effectivement qu'on trouvera des moyens au moins pour en France. Et bien sûr, il faut aussi aller à l'échelle plus importante. J'y reviendrai à la fin. Eh bien, en fait, quand on regarde cette lutte contre l'échauffement climatique, disons, j'ai mis quelques mots clés au moins dans mon... Donc, l'efficacité énergétique. Dans la loi sur la transition énergétique, il y a un objectif de diviser par deux notre consommation d'énergie en France en raison 2050 pour faire les mêmes choses. Donc, disons, s'ennuire au développement économique. Le mix énergétique, évidemment, bien sûr, il faut que le mix énergétique soit moins carboné. Donc, il y a, disons, d'un côté les énergies renouvelables. Dans des pays comme la France, il y a aussi la part du nucléaire. Voilà, donc, mais il y a aussi une nécessité de sobriété. L'efficacité énergétique, c'est faire les mêmes choses avec moins d'énergie, c'est très bien. La sobriété, c'est un peu regarder ce qu'on fait. Il y a aussi besoin de solidarité, de solidarité à tous les niveaux, solidarité internationale, solidarité entre les générations. Il est clair que si la seule façon de réussir, et on en est loin, cette lutte contre le réchauffement climatique, c'est une solidarité de tous les pays. Il faut que tout le monde regarde dans la même direction, que ce soit les pays, les secteurs d'activité, et d'une certaine façon, chacun d'entre nous, cette solidarité est indispensable. Et c'est le dernier point qui nous a, nous, motivés, effectivement, avec Pierre Laroutourou. On va parler des investissements. Il nous semble, disons, indispensable, et c'est un constat assez clair, disons, si on veut réussir, si on veut réussir la lutte contre le réchauffement climatique, l'adaptation, il faut investir. Donc, nous sommes partis avec un slogan, avec Pierre, Laroutourou, qui est désormais député européen, de cette initiative pour un pacte finance-climat pour l'Europe. Donc, l'idée, le point de départ, c'est le constat qu'on n'arrivera pas à, disons, à réussir cette transition sans investissement, sans investissement supplémentaire. et, voilà, les investisseurs, on parle, par exemple, pour un pays comme la France, il faudrait 2%, de l'ordre de 2%, ça dépend, il y a différents rapports, disons, 2% du PIB, c'est 45 milliards d'euros supplémentaires chaque année, donc, voilà, pour réussir cette transition. Donc, on ne voit pas comment on pourra réussir sans investissement supplémentaire. Maintenant, il est, donc, c'est pour ça que nous allons proposer la création d'une banque européenne pour le climat d'un budget et d'une mise en place d'un traité. Donc, en fait, j'ai rencontré Pierre de nouveau hier soir, nous sommes évidemment très proches et maintenant, il a envie de se battre, il est rapporteur pour son groupe, les sociodémocrates, rapporteur du budget et il espère qu'on verra, il y aura au moins qu'il y aura moins de discussions sur la création de cette banque et de ce budget, on verra dans les mois et dans les semaines et mois qui viennent, mais c'est important et ce que je voudrais dire et pour terminer par rapport à vous. Donc, contrairement à ce que beaucoup pensent, réussir cette transition, c'est synonyme de dynamisme économique. Ce n'est pas s'accrocher au combustible fossile, même si on peut penser que certains pays le font et le feront, qui sera... Cette transition, elle est indispensable. On ne peut pas, et on voit bien la mobilisation des jeunes, on ne peut pas envisager un monde à plus 5 degrés sereinement. C'est très clair. Donc, je suis dit, sans rien faire, on ne peut pas... Et voilà. Donc, je pense que, comme cette transition est indispensable, ce sont les pays, les secteurs d'activité qui la réaliseront le plus rapidement, qui économiquement seront gagnants. Pour moi, c'est évident. Évidemment, je pense quand même que réussir cette transition, c'est aussi beaucoup de création d'emplois. On parle d'entre 6 et 900 000 en France d'ici 2050. Réussir la transition en Europe, on parle d'emplois nets, c'est 6 millions de créations d'emplois en France et généralement des emplois attractifs. On a besoin de recherche, d'inventivité, vraiment, et donc, on compte, bien sûr, notre génération va aussi se battre, c'est un peu bien sûr, mais je crois que, d'une certaine façon, s'engager dans ce qui touche à la transition, à l'adaptation sur le réchauffement climatique, ça peut être aussi passionnant et je souhaite que certains d'entre vous s'y intéressent. merci beaucoup. Je voudrais savoir si vous avez parlé de conséquences sociales telles que l'approissement des inégalités et également les réfugiés climatiques. Je me demandais si vous pensez qu'il y aura d'autres conséquences peut-être encore plus graves qu'un simple accroissement des inégalités parce que ça s'accompagne souvent de mouvements. On a vu les gilets jaunes ici en France, mais à mon avis, je ne sais pas si on va voir d'autres mouvements de plus grande ampleur, peut-être des guerres ou des liés peut-être à des pénuries de ressources ou d'autres événements de ce type-là. Oui, donc, en dehors des réfugiés climatiques, il y avait évidemment des risques d'accroissement de conflits. C'est ce que cite le rapport du GIEC et de tensions entre les sociétés. Généralement, c'est vrai que je n'aime pas la... J'ai du mal à adhérer à... D'ailleurs, je n'adhère pas vraiment à l'idée de la théorie de l'effondrement. Je pense que... Donc, j'ai dû dire une fois qu'on va plutôt mourir... Enfin, disons, ce sera plutôt un réchauffement à petits feux. Donc, je pense réellement qu'il y aura des impacts importants, mais, d'une certaine façon, très souvent, j'utilise le terme de... Plutôt que d'utiliser le terme de colapsologie, je pense que ce sera très difficile d'imaginer un développement harmonieux de nos civilisations si le réchauffement climatique n'est pas maîtrisé. Alors, ça va à tous les niveaux, effectivement. D'une autre façon, il y a aussi... Ce qu'on peut dire aussi, c'est que le réchauffement climatique, en gros, ça dépend... Ça diminue les endroits où il fait bon vivre. C'est un peu dit rapidement. Et ma crainte, ce qui est derrière ce risque d'accroissement des inéalités, c'est que les couches d'été de la population réussissent toujours à trouver les endroits où il fait bon vivre. Tandis que, disons, les couches les plus modestes, les couches les plus défavorisées sont encore plus défavorisées. Et ça, c'est le risque principal. C'est quand même pour moi derrière ce risque d'accroissement des inégalités. Et je suis... Bon, on a bien vu le moment des gilets jaunes. Il faut être très attentif. Donc, tout le monde utilise maintenant le terme de transition juste. C'est un peu vague. Vous l'entendrez tout le temps maintenant. Mais c'est pas facile à mettre en oeuvre. Mais... Donc, voilà, je... Bon, c'est vrai que... Bon, quand j'entends Yves Cochet dire qu'il sera en calèche en 2035 et qu'il n'y aura plus Internet, donc, si tu veux, par moment, j'ai le sentiment que c'est pas ça non plus notre avenir, qu'il faut quand même se démobilisateur, qu'il faut quand même agir. Il y a aussi beaucoup de leviers d'action. J'ai rencontré quelqu'un hier qui revenait de Shanghai qui disait qu'il n'y avait pratiquement plus de bruit à Shanghai. et pratiquement, il y a 40% des véhicules qui sont électriques et ça viendra peut-être plus vite dans notre pays, en Europe, qu'on ne l'imagine, cette révolution. Donc, il y a aussi cette idée qu'on peut transformer le monde rapidement. Bon, bien sûr, il faut... C'est très difficile, même 2 degrés. Vous voyez bien la difficulté déjà de se mettre sur une trajectoire de 3 degrés. mais je pense qu'il faut faire le maximum pour lutter contre le réchauffement climatique et éviter effectivement un monde, je dirais, chaotique dans tous les sens du terme. Donc, c'est vraiment... Je ne mésestime pas les risques liés au réchauffement climatique, mais disons, par rapport à certains collapsologues, il y a quand même vraiment un problème d'échelle de temps. Je dirais que d'une certaine façon, jusqu'en 2050, on va s'adapter au réchauffement climatique. J'espère qu'on fera des choses aussi, mais on a aussi une capacité d'adaptation. Déjà, merci pour cette conférence qui était très, très intéressante, je trouve, et qui exposait tous les aspects du réchauffement climatique. Quand on voit la corrélation sur les 50 dernières années entre la croissance économique et les émissions de gaz à effet de serre, on se dit qu'on va droit dans le mur parce qu'on prône toujours la croissance. Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'économies, qui prônent une certaine décroissance. Est-ce que c'est possible de concilier une sobriété en carbone et de la croissance ? Est-ce que la croissance verte, c'est juste du greenwashing ? Prenons le cas. Pour moi, il y a un exemple emblématique de décroissance. C'est le cas de l'énergie. Par exemple, la loi sur la diminution énergétique, finalement, dans cette loi est inscrite, divisé par deux, notre consommation d'énergie. En termes de décroissance, c'est quelque chose de clair. Si vous regardez le PIB qui est attaché à cela, normalement, c'est une diminution du PIB. J'aime mieux parler d'une croissance différente. C'est vrai que je me suis aussi intéressé au développement d'indices alternatifs. Il y en a beaucoup qui se mettent en place. Certains pensent que c'est très difficile de se désintoxiquer des combustibles fossiles. Il y a aussi la partie liée au dernier rapport du GIEC. C'est difficile. Il faudrait s'y mettre de façon extrêmement volontariste à l'échelle planétaire. On voit bien que ce n'est pas le cas. C'est vraiment... Il faut s'y mettre au maximum. J'espère que, d'une certaine façon, les objectifs affichés sont ambitieux pour l'Europe, pour la France. Je suis plutôt sur la ligne respectons-les. Essayons de respecter la loi sur la transition énergétique en France et d'essayer de donner l'exemple de se développer comme ça au niveau de l'Europe. avec l'espoir qu'effectivement, ça serve de force d'entraînement. Mais c'est un espoir quand même relativement mince par rapport aux décideurs politiques qu'on a aussi en face. Oui, c'est difficile. Il y a certains... Hier, j'avais une... J'ai eu une interview sur un truc qui s'appelle Causeur. Ce n'est pas le problème, mais qui est paru aujourd'hui. La personne qui m'interviewait disait qu'il y a effectivement des projets qu'on appelle... Enfin, un cimetal qui s'appelle Manhattan aux Etats-Unis qui dit que ce n'est pas possible d'atteindre les objectifs. Bon, je dis que c'est difficile, effectivement, je l'admets, mais oui, c'est difficile. On voit bien les scénarios. Si vous prenez... Je vous encourage à lire, disons, quelques rapports, à faire les résumés pour décideurs du GIEC. Il y en a très condensés. Ils sont... Voilà, donc... Mais c'est extrêmement difficile. Et le problème de ces scénarios, c'est que beaucoup de ces scénarios, et nous sommes doublement coupables vis-à-vis de votre génération. D'un côté, on vous demande... Enfin, on vous demande... Disons, on vous met une situation où vous devriez... Vous devrez vous adapter à un réchauffement climatique. De toute façon, déjà, 2 degrés, ce sera difficile. Mais pour respecter cela, il est très probable qu'il faudra qu'une partie du CO2 qu'on met dans l'atmosphère non négligeable soit extraite de l'atmosphère par votre génération. À partir, donc... On parle aussi d'émissions négatives. Réussir des scénarios 2 degrés, 1 degré 5, il y a forcément des émissions négatives. Ce qui est envisagé, et là, il y a aussi un autre problème derrière, c'est d'utiliser de la biomasse, de produire de l'énergie en piégeant et stockant le gaz carbonique. Donc, c'est une façon d'extraire du CO2 de l'atmosphère. Mais on voit bien la difficulté, et le dernier rapport du GIEC sur l'utilisation des terres, on rentre alors dans une compétition entre alimentaire et énergétique qui est dans un monde où il devrait y avoir 10 milliards d'habitants. On peut discuter de la démographie. On voit bien la difficulté de conduire de front la lutte contre le réchauffement climatique et la sécurité alimentaire. C'est très clair. Mais il ne faut pas baisser les bras, il faut faire le maximum. Je ne vais pas dire... J'étais plus optimiste à l'issue de l'accord de Paris parce que tout le monde... C'était un accord universel. Mais je le redis, s'il n'y a pas de solidarité internationale, il n'y en a pas beaucoup actuellement, franchement, je doute qu'on y arrive. Mais faisons le maximum. Moi, je pense en France, je m'y suis investi. J'ai été rapporteur de la loi sur la tension énergétique. On essaye de s'investir au niveau de l'Europe. Voilà un peu ce que j'essaye de faire, moi, sur, disons, en termes d'action. Et sur les indices alternatifs, de lesquels on parle ? De quels indices alternatifs ? Il y a beaucoup d'indices. Voilà. Donc, j'ai écrit un article récemment sur les indices. Bon, l'indice de développement durable, l'indice de bonheur, où l'éducation tient une grande place. Donc, on peut aussi imaginer, enfin, ce qui compte pour les gens, c'est quoi ? C'est l'emploi, le bien-être. Ce n'est pas forcément l'utilisation de biens au maximum. C'est clair que c'est... Donc, voilà, c'est tout cela dans ces indices. Je peux vous envoyer, si vous me donnez, je peux vous mettre l'article qu'on a écrit, qu'on a publié récemment sur les différents indices. Si on reste attaché au niveau planétaire ou au PIB, disons, ça reste encore le cas, ça sera difficile de s'en sortir. Il faut aussi avoir une autre perspective de développement plus large, me semble-t-il. Bonjour, monsieur. Vous avez parlé de prendre des mesures extrêmes. Merci. Mais comment est-ce que ça serait possible pour les pays en développement, notamment les pays africains, parce qu'ils sont en pleine transition démographique, que la transition industrielle n'est pas finie ? Est-ce qu'il y a des plans qui prévoient de leur transmettre des technologies afin d'éviter la transition industrielle comme on l'a eue, nous ? Et des plans financiers, parce qu'un pays en développement ne peut pas se permettre d'investir autant que les pays européens, par exemple ? Donc, il y a les deux, effectivement. Disons que l'Afrique est appelée, enfin, la population de l'Afrique est, d'après les démographes, appelée à doubler entre 2020 et 2050, de 1 à 2 milliards d'habitants. Donc, avec le développement de mégapoles, disons, d'un certain nombre de mégapoles probablement très importantes, alors, si ce développement de l'Afrique se fait, disons, il est évidemment souhaitable, mais s'il se fait, s'il se construit autour des combustibles fossiles, et l'Afrique, on est finalement assez riche, quand on regarde aussi bien charbon, pétrole, gaz, on voit bien que, disons, plus on en cherche en Afrique, plus on en trouve, c'est très clair. S'il se développe avec les combustibles fossiles, on n'y rendra pas. Donc, à l'inverse, l'Afrique est un continent, je dirais, presque béni des dus en termes de potentiel d'énergie renouvelable, qu'on parle de solaire, d'éolien, d'hydraulique dans certaines régions, d'utilisation de la biomasse dans d'autres. Il faut être prudent aussi, mais on voit bien qu'il y a des possibilités, bien sûr, mais ces possibilités demandent des investissements. Alors, il y a deux choses que je peux citer. Donc, c'est dans le cadre de l'accord de Paris. Il y a effectivement, et ça, c'est ce qui devrait se mettre en place à partir de 2020, les pays développés ont promis de mettre à disposition des pays en voie de développement 100 milliards de dollars chaque année pour, disons, pour aider les pays en voie de développement ou les pays les plus pauvres à lutter contre le réchauffement climatique et à s'adapter. Donc, ça, c'est indispensable. C'est vraiment, si les pays développés ne tiennent pas leur engagement, je crois que ça sera la fin des discussions climatiques. Or, on comptait beaucoup pour tenir cet engagement sur les Etats-Unis qui risquent de se retirer. Donc, on voit bien la difficulté si, à partir de l'an prochain, les pays développés ne tiennent pas leur engagement d'investissement dans les pays en voie de développement, en particulier l'Afrique. On a aussi été très attentifs à cet aspect dans notre pacte finance-climat puisque, dans le pacte finance-climat, il y a la création d'une banque pour le climat et la biodiversité, mais aussi, il y a un fonds climat dont on pense qu'il devrait être de 100 milliards de dollars chaque année, dont 50 milliards dirigés vers le développement de l'Afrique. On pense que l'Europe a vraiment intérêt à tisser des liens de plus en plus étroits avec l'Afrique et d'aider à son développement et développement sobre en carbone. Mais ça, ce sont dans les textes, les idées sont là, mais la réalisation est encore difficile. C'est clair. Que pensez-vous de l'argument des pays émergents qui veulent à tout prix profiter de leur réserve d'hydrocarbures pour atteindre notre niveau de développement actuel et qui, en quelque sorte, accusent les pays développés d'avoir profité pendant des siècles et eux, d'être freinés ? Donc, ils ont raison d'accuser les pays développés, mais si les pays envoient des... Même si on arrêtait... Alors, disons, prenons l'hypothèse où nous arrêtons toutes les missions dans les pays développés et les pays envoie de développement se développent selon ce raisonnement, c'est-à-dire, disons, comme on l'a fait en utilisant toutes les ressources fossiles disponibles, on va tous dans le mur ensemble, y compris le problème des pays développés en envoie de développement, c'est que, très souvent, ce sont des pays assez vulnérables par rapport au réchauffement climatique. D'ailleurs, beaucoup de ces pays ne se sont pas développés parce que le climat n'aurait déjà pas favorable. Donc, non, s'il n'y a pas de solidarité, le raisonnement est exact, on peut dire vous avez fait des conneries, on va en faire, laissez-nous en faire, mais malheureusement, dans ces cas-là, on va tous ensemble dans le mur. Donc, non, mais on a le devoir d'aider un développement de ces pays, ça, c'est très clair. en fait, ce n'est pas 100 milliards de dollars qu'il faudrait chaque année, plutôt 200 semble-t-il, mais tout ça, ce sont des sommes qui sont tout à fait accessibles. S'il y avait une véritable solidarité internationale, ça ne poserait pas de problème. Donc, je veux dire, c'est là où on est au pied du mur parce que ce n'est absolument pas impossible d'aider l'Afrique à se développer, disons, largement à partir de solaire. Ce ne s'est pas du tout, il suffit d'investir. Disons, il y a la capacité. Donc, je comprends ces pays, mais malheureusement, voilà, donc, on court à l'échec avec ce type de raisonnement. Mais ce type de raisonnement, pour y échapper, il faut effectivement aider ces pays concrètement et c'est ce qu'ils demandent, d'ailleurs. Bonjour. Merci beaucoup pour votre conférence, M. Jouzel. J'ai deux questions. La première, ça concerne la paléoclimatologie, donc c'était votre discipline de recherche. L'autre jour, j'entendais Jean-Covici qui disait que c'était déjà plus possible de faire du carottage glaciaire au Groenland parce que la surface de la calotte est déjà liquéfiée, etc. Est-ce que vous pensez que ça va être la même chose sur le continent antarctique ? A quelle échéance ? Et est-ce que vous craignez pas que, disons, si l'Antarctique se disloque, que l'impossibilité de faire de la science sur le continent serve de prétexte ou d'argument aux entreprises et aux États qui souhaiteront exploiter ces ressources ? Actuellement, il y a un traité sur l'Antarctique qui va arriver à expiration en 2048. est-ce que à cet horizon vous craignez pas qu'ils disent finalement l'argument initial qui était de dire qu'on exclut toute exploitation industrielle et militarisation du continent pour pouvoir faire de la science. Finalement, maintenant, on ne peut plus faire de science donc militarisons et exploitons le continent. Est-ce qu'on ne craigne pas que c'est un scénario possible ? La question des régions polaires est évidemment à l'ordre du jour. Même Donald Trump l'a mise à l'ordre du jour la semaine dernière. Vous n'êtes pas sans suivre l'actualité. Je pense que Jean-Marc exagère quand même un peu. Je le connais bien mais on ne peut absolument pas. Disons que le fait qu'au centre du Groenland il y a effectivement fusion de quelques centimètres de surface. Le Groenland c'est 3 kilomètres de glace. Actuellement, je l'ai dit rapidement, on perd à peu près c'est l'équivalent de 7 mètres d'élévation du niveau de la mer on perd à peu près un millimètre c'est-à-dire un 7 millième chaque année mais on a toujours la possibilité de faire des forages. Ce n'est pas parce qu'il y a une couche des premiers centimètres ou des premières de dizaines de centimètres fond dans certaines régions dans la région côtière qu'on ne pourra pas faire dans les régions centrales où il fait rarement en dessous de 0 degré. On ne pourra plus faire de forage et c'est pareil pour l'Antarctique. Surtout, ne parlez pas de dislocation de la galotte glaciaire. En fait, qu'est-ce qui se passe ? Je ne vais pas être trop long mais comme c'est un sujet qui m'intéresse au Groenland il y a un double phénomène au Groenland c'est qu'il y a fonte dans les régions côtières. Il y a un recul du front vous pouvez les voir. Il y a aussi une accélération des fleuves de glace qui amènent la glace depuis le centre du continent vers les régions vers l'Atlantique Nord et c'est ça qui contribue à ce 1 mm en moyenne chaque année. En Antarctique c'est un peu différent. L'Antarctique est trop froid pour qu'il y ait réellement fusion à part dans les gens très côtières on est souvent au-dessous de moins 20 degrés. Ce qui se passe en Antarctique et qui est le plus visible et qui contribue c'est qu'autour de l'Antarctique il y a des grandes plateformes de glace disons des high shelf dont certains font la superficie de la France 2 mais surtout autour de la péninsule antarctique et ces plateformes de glace se désintègrent sous l'action du réchauffement climatique et diminuent et cela finalement les fleuves de glace l'écoulement et ça accélère l'écoulement depuis la calotte vers l'océan et c'est ça qui contribue largement à la contribution de l'Antarctique à l'élévation du niveau de la mer et pas à la fonte. Donc non il n'y a pas de crainte par rapport au forage. Ensuite il y a une crainte sur l'avenir politique alors moi je l'ai le regret c'est qu'il n'y ait pas pour l'Arctique l'équivalent du traité antarctique effectivement on voit bien que les ressources de l'Arctique sont regardées par beaucoup de pays pour l'Antarctique oui c'est une crainte aussi par rapport au traité de l'Antarctique donc d'ici 2040 qu'il y ait effectivement on verra où on sera à ce moment là des pays qui pensent aux ressources autour de l'Antarctique ce sera quand même toujours plus difficile à exploiter par dans quelques régions disons la glace sera toujours là ça restera une montagne de glace l'Antarctique ne va pas beaucoup bouger même si c'est un millimètre par an disons que son volume c'est une dizaine de temps c'est presque 10 fois plus que le Groenland c'est équivalent à 60 mètres d'élévation du niveau de la mer et quand même disons c'est disons que la vraie crainte mais la crainte géopolitique est bien là mais pour moi elle est surtout pour le moment pour le Groenland c'est très clair et l'exploitation généralement de l'Arctique l'Antarctique oui mais c'est effectivement un peu plus lointain mais la crainte est là aussi mais ce qu'il faudrait c'est plutôt un traité pour l'Arctique qui n'existe pas merci beaucoup et ma deuxième question rapidement c'est pas moi qui gère on peut rester 5 minutes de plus j'entendais Gilles Boeuf l'autre jour qui disait que l'ancien président du Muséum National Histoire Naturelle qui disait que à terme non seulement le CO2 il faudra arrêter d'en émettre mais en plus il faudra le remettre sous terre donc sans parler de géoingénierie prométhéenne ou transhumaniste ou autre est-ce que enfin supposons que la concentration en CO2 se stabilise je sais pas autour de 500 ppm d'ici la fin du siècle réchauffement de 3 degrés par exemple est-ce que éthiquement il sera souhaitable ou pas d'après vous de disons créer les conditions d'une diminution de cette concentration pour qu'elle revienne à son état initial de 280 ppm alors que toutes les populations auront déjà commencé à essayer de s'adapter que les paysans russes auront planté des mis des champs en Sibérie les américains en Alaska et les canadiens il y a deux points derrière votre question où on ne peut pas préjuger effectivement on ne peut pas préjuger de la capacité d'adaptation et si le réchauffement est limité peut-être qu'un degré de plus ces gens diraient finalement ça va bien donc mais il faut bien voir deux choses en termes de puisque vous avez évoqué le terme en termes de production agricole c'est vrai qu'il y a certaines régions qui gagnent on peut parler des régions que vous avez mentionné mais il y a surtout des régions qui perdent au delà de 30 degrés il n'y a plus grand chose qui pousse de façon optimale donc en gros quand on regarde disons la production agricole le réchauffement climatique risque de la faire diminuer donc les pays qui perdent en termes de productivité prennent le pas sur les pays qui gagnent de façon très importante donc l'argument il y aura moins de productivité agricole très certainement dans un climat plus chaud et la question se posera disons que mais je ne peux pas préjuger des discussions que vous vous aurez quand vous aurez mon âge donc ça sera un autre monde peut-être et donc moi je préfère qu'il y ait des capacités je préférerais effectivement que la capacité d'adaptation se soit faite mais le plus effectivement c'est plutôt plus tôt qu'il faut extraire du CO2 de l'atmosphère j'ai mentionné aussi Gilles Boff s'appuie sur les mêmes textes donc cette nécessité d'extraire du CO2 de l'atmosphère je vous l'ai mentionné mais il faudra la mettre en route finalement assez rapidement donc disons en termes de géoingénierie je suis assez favorable au piégeage et stockage du CO2 donc à partir de par exemple utiliser la biomasse je dirais ce qui est évoqué dans le GIEC il y a d'autres méthodes qui me semblent extrêmement dommageables comme envoyer des particules dans la haute atmosphère parce que si dans 30-40 ans on devait être arrêté pour une quelconque raison le réchauffement climatique de 1,5 degré ou d'un degré qu'on n'a pas pris dans le meilleur des cas vous le prendriez en disons en 4 ou 5 ans et ça serait encore plus difficile donc je pense que c'est très égoïste vis-à-vis de vos générations c'est un problème d'éthique de mettre en route des aspects géoingénierie non réversibles disons que voilà donc je pense que tout ça on n'a pas beaucoup discuté de géoingénierie je pense que vous serez aussi appelés à réfléchir il y a des méthodes pour diminuer les concentrations de CO2 qui me semblent non pas vertueuses mais nécessaires il y a aussi des propositions de géoingénierie qu'il me semble devoir éviter il faut absolument éviter pour une raison éthique en premier lieu Bonjour moi j'avais une question à propos des modèles climatiques comment on fait pour évaluer l'incertitude vis-à-vis des modèles de prédiction parce que à peu près tous les 3 mois on entend un nouveau truc qui pourrait augmenter les concentrations en CO2 dernièrement moi j'ai entendu parler du gel du permafrost qui allait libérer du méthane et on apprend toujours des nouvelles choses qui vont encore plus je veux bien répondre à cette question en fait disons la barre d'erreur où vous avez vu que je vous ai montré il y en a aussi bien pour les scénariométaires que pour les scénarios sobres en fait disons il y a une vingtaine de modèles qui sont invités à faire le même type de simulation c'est-à-dire avec les mêmes évolutions de CO2 et les autres forçages climatiques et en fait ils ne donnent pas ils ne donnent pas tous le même résultat et ça ça donne effectivement la fourchette des résultats c'est une façon d'évaluer l'incertitude cette incertitude ne tient pas compte de phénomènes tels que les émissions de méthane ou de CO2 liées à la fonte du permafrost alors on en tient indépendamment compte dans des modèles et contrairement à ce qui se dit beaucoup actuellement il y a beaucoup de choses qui se disent bien sûr c'est des quantités importantes de CO2 et de méthane qui pourraient être émises mais c'est beaucoup moins important que celles que nous émettons en fait et par exemple une première estimation montre que si on tenait compte de la fonte du permafrost dans un monde qui irait vers 3 degrés ça ajouterait un dixième de degré donc il faut bien être clair la première cause du réchauffement climatique ce sont nos activités ce ne sont pas ces boucles de rétroaction dont on nous parle beaucoup comme pour disons mettre de côté finalement oublier le rôle des activités humaines non le réchauffement l'essentiel du réchauffement c'est directement nos activités ça peut mettre en route certaines rétroactions qui vont augmenter ce réchauffement en particulier la fonte du permafrost mais disons c'est quand même des ordres de grandeur un ordre de grandeur en dessous certainement le réchauffement lié à la fonte du permafrost par rapport à celui lié à nos activités bonjour je suis ici ma question est assez simple comment expliquez-vous le fait que malgré l'accumulation de preuves scientifiques du réchauffement climatique les mouvements climato-sceptiques prennent autant d'ampleur d'abord l'idée du scepticisme je pense que le scepticisme fait logiquement partie de disons de l'approche scientifique donc je ne reprocherai pas à quelqu'un de de nous interroger sur disons est-ce que vous êtes bien sûr que vous de la qualité de vos résultats de vos observations de vos projections et ça c'est tout à fait normal donc c'est aussi à nous d'apporter les arguments disons qui nous permettent d'établir par exemple c'est quand même ce qu'on fait dans les conclusions des rapports du GIEC et effectivement disons le climato-scepticisme bon disons ne regarde pas ces arguments c'est très clair donc voilà on est toujours mais ce mouvement existe toujours et pourquoi pourquoi je crois une des premières raisons pour lesquelles il a un certain écho c'est qu'en gros derrière cette idée d'être climato-sceptique il y a quand même disons c'est loin d'être subliminal disons le message qui est porté par les climato-sceptiques au moins peut-être pas directement ou indirectement c'est continuer à vous développer comme vous le faites sans faire attention il n'y a rien à voir continuer il n'y a rien à voir donc ça il y a beaucoup de gens qui acceptent ça il y a beaucoup de gens beaucoup qui souhaitent que les choses continuent disons le changement ils ne sont pas favorables le changement de mode de développement je dis souvent que si c'était le contraire c'est à dire si disons être climato-sceptique disons être climato-sceptique allait contre contre disons contre cette idée de développement ça ne serait pas le cas donc disons pourquoi le climato-scepticisme marche c'est largement parce que chacun d'entre nous peut-être intimement on se dit bon allez continuons à vivre comme on vit à prendre l'avion de plus en plus à voyager voilà c'est ça qui est derrière derrière il y a de moins en moins d'arguments de moins en moins d'arguments disons par rapport au climato-scepticisme mais pour que j'ai bien aimé il y a certainement qui ont lu l'éditorial de Stéphane Foucard dans Le Monde ce week-end qui dit bon les climato-sceptiques maintenant ils sont obligés d'admettre que le réchauffement climatique est une réalité force est de constater qu'il est là il y a quand même beaucoup d'arguments pour dire qu'il est disons lié aux activités humaines et alors maintenant ce qu'ils font c'est effectivement essayer de ridiculiser la mobilisation des jeunes à travers Greta Thunberg et c'est un peu ça disons qu'il y a un recul du climato-scepticisme dans les arguments mais il accroche toujours beaucoup aussi bien au niveau des élus des décisions et c'est un élément très important du développement de nos sociétés je ne néglige pas on est toujours en discussion avec voilà avec les climato-sceptiques c'est vrai qu'on a dit peut-être un peu à tort parce qu'on a discuté depuis avec Pablo Servi dans une tribune dans Le Monde que j'ai co-signée il y a 15 jours ou 3 semaines que finalement disons la collapsologie la théorie de l'effondrement était aussi dangereuse que le climato-scepticisme mais quand même j'ai plus d'empathie pour la théorie de l'effondrement que même si je n'y crois pas que pour le climato-scepticisme c'est vraiment très bon voilà donc oui il faut on est toujours très c'est au mieux mais vu du point de vue scientifique c'est aussi à nous d'apporter les arguments et c'est ce qu'on essaye de faire voilà c'est vrai je pense qu'on a réussi à peu près à convaincre mais la réalité c'est que la conviction des gens de la réalité du réchauffement c'est que les gens sont convaincus parce qu'il y a des vagues de chaleur et non pas à cause du message des scientifiques il aurait fallu que cette conviction nous l'emportions avant que le réchauffement climatique ne soit vraiment là je voudrais revenir sur ce que vous avez dit tout à l'heure à propos de une question que vous avez reçue à propos de la décroissance et des modèles de croissance mais est-ce qu'au contraire la transition écologique et avancer vers une lutte efficace contre le climat ça ne passe pas par de l'innovation de l'ingénierie et des technologies vertes et finalement est-ce qu'on ne cessera pas d'utiliser les hydrocarbures quand les autres formes d'énergie seront déjà moins chères et est-ce que ce n'est pas justement un investissement massif vers ces technologies vertes-là plutôt que de la décroissance qui peut effrayer pas mal de milieux économiques qui voient comment dire une forme de crypto-marxisme qui peut effrayer j'en suis convaincu donc généralement je ne l'ai pas fait là mais quand je parle d'attractivité pour les jeunes justement je dis que cette transition elle est synonyme d'inventivité de recherche d'innovation c'est ce que je dis donc moi c'est ce à quoi je crois vraiment je crois il y a disons si on parle de recherche par exemple il y a des verrous en termes par exemple de stockage des énergies et j'espère que disons ces verrous effectivement on pourra progresser donc oui je crois et c'est pour ça que j'ai mis mais je ne l'ai peut-être pas dit j'ai mis que cette transition était attractive pour les jeunes justement parce qu'il faut être inventif il faut être créatif voilà et ça je suis convaincu que c'est ce vers quoi il faut aller mais il faut aussi être sobre ce à quoi je ne crois pas non mais c'est vrai je j'ai peut-être pas été assez clair donc je je crois je crois à cette transition je crois à la capacité de le faire je pense que c'est attractif c'est créatif c'est des créations d'emplois mais je doute que si disons l'efficacité énergétique risque de ne pas être suffisante si on n'a pas de la sobriété c'est un peu le message que je donne et je l'ai dit des investissements donc moi oui je crois je crois à cette forme de développement je parlerais d'un développement différent d'un développement plus sobre je ne prononce jamais d'un développement attractif pour les jeunes je ne prononce jamais le terme de décroissance donc même si j'ai cité le cas de la décroissance de notre consommation d'énergie je me redis que voilà donc je suis parfaitement d'accord avec vous c'est ce qu'il faut faire il faut il faut beaucoup de recherches je dis il faut des idées nouvelles et c'est pour ça que c'est intéressant pas simplement technologique dans l'organisation de nos sociétés également c'est ça qu'il faut voir ce n'est pas que de la technologie quand on regarde ce qui nous fait avancer si on parle de blablacar ou d'autres choses c'est aussi l'organisation de nos sociétés et notre vie de tous les jours donc l'inventivité elle n'est pas que dans la technologie elle sera dans la technologie mais je ne crois pas qu'il y a une transition technologique c'est une transition complète de nos sociétés me semble-t-il qu'il faut qu'il faut disons mettre en oeuvre allez-y vas-y vas-y excuse-moi non mais c'était juste pour savoir vous pensez que le nucléaire est une option viable pour lutter contre le réchauffement climatique oui alors oui je réponds oui alors ce que je dis donc je vais donc je suis toujours bon je me fais je me fais mal voir des fois non mais enfin je suis comme je suis au CEA depuis 51 ans et j'y suis toujours donc je ne suis pas un antinucléaire convaincu mais je suis convaincu de la nécessité de lever des énergies renouvelables y compris en France d'ailleurs une de mes bon une de mes fiertés sur l'an dernier j'ai eu le prix de disons le trophée des énergies renouvelables donc je pense que oui j'ai été rapporteur sur la loi sur la transition énergétique je pense que le nucléaire a des bien sûr indignablement il a des qualités dans la lutte contre le réchauffement climatique je pense qu'en France il va bon on voit bien il y a quand même des difficultés j'ai dit que j'étais je l'ai dit dans cet avis j'étais co-rapporteur de la loi au titre du CEA que nous trouvions la loi sur la transition énergétique équilibrée c'est à dire que en gros cette idée qu'ils ont maintenant en 2035 dans la nouvelle version de la loi et bien le nucléaire représente à peu près 50% de la production d'électricité était intéressante parce qu'elle permet le développement des énergies renouvelables on voit bien on voit bien la difficulté de mise en oeuvre donc je ne suis pas du tout anti-nucléaire mais je pense que je rappelle toujours les chiffres quand même alors quand on regarde actuellement les chiffres de la France c'est il y a deux ou trois choses que vous saurez mais que vous savez quand on parle d'énergie les gens vont tout de suite parler d'électricité disons l'électricité c'est que 20 ou 30% de l'énergie disons que il y a la première contribution d'énergie en France ce n'est pas le nucléaire c'est les combustibles fossiles donc c'est clair donc je pense que en France je pense que le nucléaire va se poursuivre il y a quand même des difficultés par exemple des difficultés de coût donc mais moi je souhaite que les renouvelables se développent alors il y en a beaucoup qui me disent il faut les développer mais à l'extérieur je souhaite que le nucléaire le renouvelable se développe en France et surtout au niveau planétaire c'est clair que quand on regarde au niveau planétaire disons la production en termes d'énergie primaire d'énergie finale en fait c'est 2% en gros de nucléaire au niveau mondial et il y a très bon personne ne pense que même si ça se développait sans entrave au niveau planétaire ce qui sera bon évidemment il y a plus de questions que se posent les gens en sujet du nucléaire on ne dépasserait jamais 7 à 8% tandis que le renouvelable il y a un potentiel de 50% on parle bien d'énergie pas d'électricité donc il faut aussi je pense avoir une vision mondiale de l'énergie et je pense que la France doit aussi rester présente sur le renouvelable donc je n'ai rien contre le nucléaire je pense que c'est aussi aussi disons une façon de clairement de lutter contre le réchauffement climatique mais je ne pense pas qu'on puisse continuer comme le fait la France à être un mix énergétique uniquement nucléaire pour l'électricité c'est un peu ça voilà donc bon voilà et les principaux problèmes pour moi un des problèmes du réchauffement du nucléaire qui va se poser en dehors de ceux qui sont liés au risque je n'ai pas trop peur pour les centrales françaises mais je l'ai quand même un peu plus pour d'autres centrales par exemple dans les pays de l'Est s'il y avait un autre accident mais bon il y a le problème de coût aussi à moyen et long terme donc voilà donc je pense que bon le nucléaire est considéré comme une filière d'avenir encore dans un certain nombre de pays voilà donc mais je redis le renouvelable est probablement la clé à l'échelle planétaire à échéance 2050 merci beaucoup voilà merci beaucoup